Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez sûrement entendu le scandale du Dubaï, Porta, Porti, je sais même plus comment ça se dit, Porti, Porta, je sais plus. Mais je sais que ça fait que de tourner ces temps-ci sur les réseaux, et je vois que d'ailleurs, les gens qui en parlent, il y a beaucoup de personnes qui en parlent justement parce que ça génère des vues, etc, etc. Moi j'avais pas du tout envie de parler de ça, mais fallait que je prenne la parole parce qu'il m'est arrivé quelque chose, il y a quelques jours là justement, alors qu'on est en plein dans ce scandale, et fallait que je le partage avec vous, je pense que vous allez très très rapidement comprendre. Donc en fait, j'ai reçu un message sur ma messagerie Instagram d'un compte, je vais vous mettre le message en question, pour une collaboration. Bon du coup, le filtre il s'est enlevé, mais je vous laisse le message, voilà, c'est un message qui était en anglais. Donc voilà, en gros c'est une opportunité de collaboration, ils sont extrêmement intéressés par mon profil, ils me demandent mon mail, donc voilà, je vous laisse avoir le message en entier. Et en fait, c'est par rapport à une mission sur Dubaï, donc je leur demande c'est quel type de collaboration, ils me disent que c'est une mission sur Dubaï, donc voilà, ils me redemandent mon email ou mon WhatsApp. Bon, voilà, je me dis, c'est bizarre, je regarde le profil, et le profil en fait, il n'y a rien sur le profil, il y a juste marqué, agence secrète basée sur Genève, Londres, Moscou, et je ne sais plus quelle autre ville, et Hong Kong, voilà. Donc voilà, il n'y a aucune photo, rien, il y a juste un logo, et c'est tout. Donc je me dis, curieuse, je vais donner mon mail. Donc suite à ça, j'envoie mon mail, et il m'envoie un email. Donc je vais vous mettre l'email en question. Je pense que la vidéo sera assez longue, donc je pense la faire en deux parties. Ah oui, j'ai effacé le nom parce que je ne voudrais surtout pas qu'il y ait des personnes, notamment des jeunes filles, qui envoient des messages, voilà. Donc ils me disent qu'ils sont une agence de luxe, en fait, qui offre un accompagnement de qualité aux gentlemen de l'élite, et aux célébrités locales et internationales. Donc en fait, ils m'expliquent ensuite, là, qu'ils étaient connus, ils ont toujours été connus dans la haute société, et que c'est principalement le bouche à oreille qui fonctionnait. Ensuite, ils me disent qu'ils font des rendez-vous, en fait, internationaux, et qu'ils ont des bureaux à Londres, Dubaï, Monaco, et à Hong Kong. Donc voilà, ensuite, vous savez quoi ? Comme le mail est assez long, je vais faire une traduction complète du mail que je vais écrire, parce que là, c'est difficile quand il est derrière. Je vais vous faire la traduction complète, et je vais faire une partie 2. Aïe ! J'ai envie de foutre le bordel !